Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier stream de l'année, qui sera aussi le dernier stream sur le botnet Mirai. Je vais en profiter pour remercier Sac à Poil de nous rejoindre, puisque ce sont tes premiers mots sur le chat. Et je vais aussi démarrer ce stream par remercier Xavier G, qui vient de se réabonner à la chaîne pour un mois. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre fidélité. J'ai en profité, vu qu'on est encore au début, pour remonter mon siège, qui a tendance à descendre. Il est plutôt jeune ce siège, mais je l'adore. Et je ne dis pas ça parce que quelqu'un m'a customisé le siège, le fauteuil. Dans les petites nouveautés, alors que vous ne voyez pas forcément, mais j'en ai profité pour faire quelques autres petites modifs, après les modifs sonores, c'est d'utiliser une tablette en guise de stream deck, pour pouvoir passer plus facilement d'une scène à l'autre. Donc j'espère que ça m'aidera à être plus fluide sur les passages, les changements de scène. Bon, après, il y a quoi ? Il y a 3-4 scènes, en fait, sur ce stream. Il n'y a pas grand-chose. Donc ça ne devrait pas changer énormément de choses. Mais si moi, ça me permet d'être un petit peu plus confort, j'espère que ce sera pas mal. Hop. À ton service, Xavier. À ton service. Bien, résumé des épisodes précédents. L'objectif, à la base, c'était de mettre en place, dans un environnement, on va dire, de maquette, un botnet. Et qu'est-ce que c'est qu'un botnet ? Eh bien, c'est un ensemble de machines zombies qui sont contrôlées par un seul et même acteur, généralement malveillant, dans le but de prendre le contrôle de ces machines zombies pour des actions généralement pas très joyeuses. Le plus courant étant des attaques de type déni de service. C'est-à-dire que les machines ainsi zombifiées ne sont donc contrôlées par l'acteur malveillant et vont aller sous les ordres de cet acteur malveillant inonder une autre machine sur le réseau Internet de requêtes afin que cela, littéralement, la mette hors ligne. Et donc, c'est pour ça qu'on dit déni de service. C'est parce que cette machine, une fois qu'elle sera hors ligne, si elle rendait un service, au hasard, elle hébergait un site web, le site web en question, il est inaccessible. Donc, il n'y a plus de service rendu. D'où le déni de service. Ouais, Xavier, je te le dirais, il faut juste que je la teste pour éviter de t'envoyer un presse-papier en métal. Ce serait dommage. Voili, voilou. Donc, ça, c'est donc l'objectif. Et pour cela, je me suis servi d'un code qui existe déjà, qui est le code d'un botnet qui s'appelle Mirai. Alors, quand je dis le code de botnet, qu'est-ce que ça contient ? Ça contient tout d'abord la partie contrôle, la partie contrôle-commande. C'est-à-dire que les machines zombies vont aller se connecter à cette machine de commande et contrôle, ce qu'on appelle le CNC en plus court et en anglais. et vont dire, coucou, je fais partie du botnet, je suis à tes ordres. Et ensuite, il y a donc un code qui est exécuté sur les machines zombies pour justement se connecter à ce CNC. Une fois que ça s'est fait, les machines sont aux ordres de notre vilain méchant pirate qui va pouvoir lancer des ordres pour faire des attaques. Mais avant ça, il faut aussi réussir à faire en sorte que le code en question s'exécute et s'exécute, je dirais, correctement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres actions que vont avoir, notamment le botnet Mirai, c'est de scanner le réseau Internet pour des machines qui seront faciles à compromettre en utilisant un exploit. Alors, historiquement, Mirai scanne Internet à la recherche de machines qui ont un port telnet ouvert et vont essayer de se connecter à ce telnet, ce service telnet, en utilisant des logins et des mots de passe, j'ai envie de dire, faciles à trouver. Des mots de passe par défaut, des mots de passe bidon, des... Voilà. Et ils vont aussi essayer d'autres moyens d'administration à distance que telnet, comme SSH, qui est beaucoup plus utilisé. Et on a pu voir récemment dans l'actualité avec les vulnérabilités pour Log4j que certaines variantes, alors ce n'est pas celles que j'ai installées, certaines variantes se sont mises à profiter de cette vulnérabilité puisque cette vulnérabilité, on l'a vu avant ma pause de Noël, pouvait faire en sorte que le... Comment dire ? D'exécuter des commandes à distance. Et donc, à partir de ce moment-là, on pouvait télécharger une instance du botnet pour ensuite perpétuer la boucle et avoir plus de machines zombies dans le botnet. Bonsoir, Nidoui. J'espère que tu as passé une bonne journée. Voili, voilou. Ça, c'était pour le récap globalement. Donc, ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah ouais, moi, j'ai passé une bonne journée. Tranquille. Donc, ce soir, en gros, jusqu'à maintenant, ce que j'ai réussi à faire, avec votre aide, c'est à lancer le commande et contrôle, d'avoir des machines zombies en les infectant volontairement. Et ce que j'avais pu faire, c'est lancer ensuite, depuis ces machines zombies, des scans en maîtrisant le réseau qui est scanné pour essayer de contaminer d'autres machines. Et il se trouve que, a priori, la connexion telnet depuis les zombies vers des machines à attaquer, enfin, en tout cas à compromettre, ne fonctionne pas. Je pourrais passer des heures et des heures à sortir TCP Dump Wireshark, à analyser la manière dont ils se connectent, voir est-ce que ce n'est pas le serveur telnet sur les machines cibles qui pose problème, ou tout autre élément. Je pense que ce serait des heures et des heures pour pas grand-chose. Donc, l'idée de ce soir, c'est que je vais infecter des machines volontairement, puisque de toute façon, j'avais popé des machines exprès pour être des victimes. Donc, ça va être téléchargement à la main du code, on le lance, le truc, il se connecte au botnet, en tout cas, j'espère, et on verra s'il y a des machines. Et puis, on essaiera de lancer des attaques et voir si, avec le nombre de machines qui augmentent, on peut lancer des attaques un petit peu plus conséquentes. et c'est là où, vous allez voir des fois, il y a des choses qui se regroupent. C'est là où ça va être intéressant d'avoir la métrologie avec LibreNMS, puisque maintenant que tous les routeurs, tous les firewalls sont graphés, on pourra voir l'augmentation du trafic sur LibreNMS. Voili, voilou. Alors, on va commencer par changer d'écran et je vais commencer par me connecter sur, justement, la machine LibreNMS. Alors, l'écran est un peu petit, mais on va modifier ça tout de suite. Il se trouve que j'avais un peu raboté la résolution pour une raison très simple, c'est que j'en ai profité pour jouer un petit peu avec le HomeLab à distance. Et donc, je l'ai fait depuis un écran plus petit. Voilà. Parfait. Non, ce n'est pas le Scale Display, je vais faire Resize to VM. Ok, c'est bon. Parfait. Donc, on a celui-là. On va lancer le LibreNMS. Et on peut aller regarder au niveau Network. Alors, avant d'aller regarder les graphes comme ça, ce qu'on peut faire... Est-ce que j'ai gardé... Est-ce que je l'ai gardé ? Oui, je l'ai gardé. Le voici. Donc ça, c'est un petit schéma du réseau du HomeLab. Et ce petit schéma du réseau du HomeLab, il est fort pratique. Alors, si je rabats ça... Voilà. Et on va pouvoir afficher... Voici. Donc, la machine depuis laquelle je vais faire toutes les manips, c'est celle-ci. C'est la machine Kali. Il faudra d'ailleurs que je réinstalle à l'occasion. On a deux machines... Donc, on avait une machine pour le centre de commande et contrôle. Tiens, je vais zoomer d'ailleurs. Puisque c'est surtout ce coin-là qui nous importe. On avait une machine de commande et contrôle. Une deuxième machine. Je ne sais plus exactement c'était quoi le système. Je crois que c'est cette machine-là qui est censée faire justement les compromissions initiales, je crois. Et puis ici, donc, plein de machines vulnérables. Donc, j'avais... Hop ! J'avais mis 9 Alpine Linux, 9 Debian, et puis j'avais mis 10... 19 OpenWrt. Donc, voilà. Il y a du beau monde. Et de mémoire, je crois que les Alpine sont en 32 bits. Et que... Je ne sais pas si les OpenWrt le sont aussi. Mais bon. On peut vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Hop ! Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Si je fais un Uname... Moi... Hop ! Et c'est un i686. Donc, les OpenWrt sont en 32 bits. Les Alpine... Hop ! C'est de l'X86-64. Alors, c'est peut-être les Debian qui sont en 32 bits. Hop là. X46-64 aussi, a priori. Ouais. OK. Bon. Hop ! On va se connecter. Alors, normalement, je m'étais déjà connecté à mes machines Mirai. Et on va essayer de retrouver nos petits. Parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas touché à ça. Et voir si tout ça, ça fonctionne encore. Alors, si je vais dans Mirai. On va essayer dans Release. Si je lance le CNC. Non. Ok. Avec un petit sudo, ça passe mieux. Hop ! Alors... On va aller se connecter sur... Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ah oui, ça c'est parce que c'était une machine. Alors... Il fallait que je retourne aussi dans le code source de Mirai. Et dans Release. Je crois qu'il y avait un autre truc qui était le ScanLesson. Qu'il fallait lancer sur cette machine-là. C'est ça. Hop ! Et normalement, si je fais un telnet 127.0... Non. Voilà. Telnet 127.0.0. Si, c'est ça. Non. Ah, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. On va essayer dans le debug alors. Non plus. Euh... Non, toujours pas. Non, là, c'est le début des ennuis. Si le truc ne fonctionne toujours pas. Est-ce que j'ai... Est-ce qu'au moins, j'ai un truc qui lissonne sur le port 23 ? Oui, j'ai un truc qui lissonne sur le port 23. Il lissonne sur étoile 2.23. Je ne vais pas toujours essayer de le... Non. C'est dingue, ça. Ça commence bien. Ça commence bien. Hé, 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 hé. Je m'étais dit, de toute façon, ce sera le dernier stream sur Mirai. Je pense que j'en suis à 7 ou 8 streams sur le sujet. Je ne vais quand même pas recompiler tout le truc. Euh... Alors, là, je suis dans le debug. J'ai lancé le CNC. Juste au cas où, je vais lancer aussi... Euh... Je vais lancer le scan mission ici. On va le faire en sudo. Et puis... Non, toujours pas. Euh... Hop là. On va peut-être... Euh... Se poser un peu des questions et relire les documentations sur le sujet, je pense. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que c'est quand même... C'est quand même bizarre. On va déplacer ça. Voilà. Donc, la documentation, entre guillemets, officielle. De la fuite du code source de Mirai. Hop. Je vais vous la redonner. Si jamais ça vous amuse d'aller faire joujou avec. Et... Donc, le bot, ça, c'est celui qui... Je vais quand même essayer, tiens, d'essayer de connecter un bot. Hop. Voilà. Alors. Non, j'ai... J'ai même pas fait d'utilisateur de base. Direct route. Ok. Et dans mon history, j'avais un tail. A priori, cette machine-là, je l'avais pas... Euh... J'avais fait lesquelles, là ? J'avais pas une 112. Si, j'avais des choses. Voilà. Donc, là, il a récupéré Mirai.dbg. Et normalement, si je fais ici, un LSOF-I, j'ai dit moins I, moins N. On a plein de connexions en Established. On a un Listen. Donc, ça, c'est normal. Le Telnet D. Donc, il est déjà en train de scanner, je pense. Et a priori, il s'est connecté au commandant de contrôle. Ouais. Donc, il s'est reconnecté. Enfin, là, il dit deleted. Mais, euh... Euh... Non. Pourquoi ça veut pas ? Je suis un peu perplexe. Donc, ça, j'ai mon MySQL qui tourne. Jusque là, enfin, il est lancé au démarrage. Je me suis pas embêté. Mais... Le EcoLoader, ça, c'est autre chose. Euh, où est-ce qu'il dit la connexion au... Euh... Alors... Building... Donc, on a... Ça, on l'avait déjà buildé. Bon, il a jamais précisé où est-ce que... Ok. Si jamais je m'en connecte à un deuxième. Alors, je vais en profiter pour... Euh... Un navigateur web. Allons-y. Hop. Reviens plus tôt. Non. Toi, tu restes là. Et toi, par contre... Hop. Ici. Très bien. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir copier. Hop. 10.6.0. Euh... 137. On a essayé tout à l'heure. Donc, allons-y. On va exécuter le script qui va aller télécharger, en fait, tous les... Tous les... Tous ces exécutables qui sont compilés pour différentes architectures. Et en fait, dans le lot, il y en a forcément un qui... Qui va passer. Bon, en l'occurrence, ici, de toute façon, c'est le... Voilà. C'est le Mirai.dbg qui est, en fait, celui pour x86.64. Euh... Donc là, normalement, je dois avoir... Je dois avoir... Si je reviens ici, j'ai un... J'ai un autre client. Ok. Euh... Mais... Est-ce que ça permet de... Est-ce que ça permet de... Ok. Donc là, c'est pareil. J'ai plein de... J'ai plein de trucs. Donc ça, c'est la connexion SSH. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, bienvenue, MrK59. J'essaye de reproduire... J'essaye de reproduire un botnet Mirai en maquette. Mais ce soir, visiblement, le système de commande et contrôle, il est un peu capricieux. Et je n'arrive pas à m'y connecter. Et si je tente depuis ici... 10.5.0.11... Non, il n'en veut pas. On va vérifier sur le principe. Je crois que je m'étais déjà assuré que je n'avais pas de... Pum, 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 pum. NfTable. Si, j'ai NfTable, mais... De toute façon, quand bien même j'aurais eu le Firewall, enfin, 127.0.0.1, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Je n'ai vraiment pas IPTable d'installer. Donc... Ok. Et là, de toute façon, à chaque fois, ouais, c'était bien du... On ne va pas retenter de recompiler le Binyou, honnêtement. Je suis un peu ennuyé. Mais quelque part, ce que je me dis, tout ça, c'est que... Je ne sais pas comment la personne qui a créé ce botnet a réussi à faire tout ça, mais je trouve ça assez fantastique, en fait. Parce que le truc qui marche un coup, ne marche pas. Enfin, il y a pas mal de choses à aller regarder dans le code source. Alors, je ne vais pas refaire les 6 ou 7 streams que j'ai déjà fait, où on est allé farfoyer dans le code source, mais j'ai envie de dire, heureusement que le truc n'est pas si facile que ça à mettre en place. Parce que si n'importe qui y arrive... Déjà, visiblement, beaucoup de monde y arrive. Mais si vraiment n'importe qui y arrive, ça devient... C'est marrant. 134, 136, 131. Euh... Alors, on va le couper. Je vais le retenter en release. Ok. Et là, sur ma victime, si je refais le... Non, c'est bon, il se reconnecte au botnet. Ah, je pense, hein, Xavier. Je pense que c'est ça, qu'il a délibérément modifié une partie du code dans le but de rendre le truc... Non. Est-ce que j'ai toujours mon loader, là, qui tourne ? Non. Donc là, j'ai bien le scanlisten qui écoute. Ça, c'est ma session assez sage. Ok. 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 Non, ça... Des fois que je me sois... Mais ouais, c'est bizarre. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de recompiler le Binyou à nouveau ? Ou est-ce que je me suis trompé de... Parce que là, j'ai un MiraiSourceCode. DLR Loader MiraiSourceCode. Est-ce que c'est celui-ci ? Je vais peut-être essayer celui-là. Je ne sais même plus où j'en étais. Non, toujours pas. Donc, celui-ci, ça ne veut pas. Non. Ben alors... Euh... Bon allez, on ne va pas s'embêter... De toute façon, normalement, ça ne prend pas deux heures à recompiler. Remarque, c'est celui-là, celui du 10 décembre. Euh... 10 décembre. Euh... Il date de quand l'autre ? Donc, ça... Non, c'est ça, du 4 novembre. Donc, c'est bien euh... Le dernier que j'avais fait, c'était bien celui-ci. Ouais, compilé le 9 décembre. Donc, euh... Donc, euh... Donc, normalement... Normalement, on est bon. Allez. Je ne serais pas surpris qu'à force de mettre à jour la machine, il ait cassé des trucs, en fait. Bon, là, il ne m'affiche rien. On va dire que je suis confiant. Hein ? On croise les doigts ? Eh ! Eh ! Il n'a pas fait d'erreur. Cool. Allez, deuxième fois. Donc ça, pas de soucis. Ce que j'aurais pu vérifier aussi, c'est regarder les modifications que j'ai faites, si c'est bien les dernières en date. Puisqu'on avait repris lors du stream, je crois, de la dernière fois. On avait repris tout, euh... Tout from scratch pour essayer de partir sur des basse scènes. C'était euh... C'était le stream en mode... En mode terre brûlée, vous savez. Tout brûler pour repartir sur des basse scènes. alors il débogue et j'ai un CNC donc si je reviens ici débogue donc ça il l'ouvre non toujours pas oh là là c'est pas possible ce mirail va me faire va me donner envie que 2021 se termine pourtant il y a bien oui il écoute bien sur le telnet c'est bien le CNC ah est-ce que non il écoute pas non le 101 c'est pour les non c'est bien ça panique runtime error je vais quand même vérifier que status mysqld ah il tourne le truc c'est le truc c'est casser la figure qu'est-ce qui lui est arrivé le c'est bizarre cette affaire ok si cette fois-ci ça compile mais mais quand on fait un telnet 127.0.0.1 ça c'est marrant j'ai pas le même comportement si je spécifie le port donc il me dit qu'il est connecté je rentre un truc et bam il se déco c'est dingue ça bon je suis très embêté je vous avoue je pense qu'il y a des fois il faut savoir admettre quand on a pas de plan B pas de plan C pas de plan D là là c'est c'est quand même surprenant alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien celui-ci qu'il fallait modifier je suis dans quel répertoire je suis bien ouais je suis dans le mien alors ça c'est bien mes modifs ok donc ça j'avais j'avais rajouté le stdio.h pour qu'il pour qu'il init pour qu'il me fasse un scanner init à chaque fois toutes les occurrences du DNS de Google j'avais remplacé par le mien donc ça jusque là ça allait pareil le include stdio.h pour faire quelques prints là j'avais nettoyé en fait j'avais viré toutes les entrées en fait c'est hard codé dans le dans le dans le dans le code du botnet tous les couples login et mot de passe qu'il essaye donc on peut voir des trucs ben route admin 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 route default je crois que j'ai jamais vu une machine avec ça admin password route rien du tout support ça c'est carrément du domaine du possible route 1 2 3 4 5 route route ouais comme ça et en fait j'avais juste laissé un seul truc qui était normalement route et password parce que c'est justement comme ça que j'ai paramétré mes victimes ensuite ouais il avait même mis des choses pas très pas très gentil je sais pas s'il y a vraiment des gens qui mettent ça comme comme login et comme mot de passe je pourrais peut-être essayer un jour sur un sur mince sur un onipote mettre ce couple login mot de passe et voir s'il y en a qui le test vraiment juste pour la blague le timeout de connexion ouais je l'avais monté parce que j'espérais que ce soit ça qui posait problème pour le scan là j'avais limité les adresses IP parce qu'en fait le truc pour aller scanner des nouvelles machines il prend des adresses IP publiques au pif enfin il va choisir des octets d'IP au pif et ensuite il va aller vérifier que c'est pas des octets d'adresses IP privées mais comme moi je voulais pas qu'il aille scanner sur internet et bien j'ai volontairement viré j'ai j'ai fait en sorte qu'il ne scanne enfin qu'il ne génère que que des que le dernier que le dernier octet et que les autres c'est moi qui les ai qui les ai hardcodés et donc j'ai viré dans le filtre j'aurais d'ailleurs pu virer carrément tout le filtre mais bon et à chaque fois ça on le voyait bien ça on le voyait bien et donc dans le build.sh je fais mon mon petit gcc ouais donc c'est bien celui-là c'est celui qui est propre c'est celui qui marchait la dernière fois je suis je suis un peu embêté brave Jean c'est j'espérais que cette année se termine mieux parce que là oui fatalement il n'a pas la peine il n'a pas le droit c'est normal oh on l'a dit news ah bah oui je l'ai allumé ailleurs ok ok donc ça ça marche les trucs de base en mode c'est déjà en train de tourner mais ouais mais il arrive à se connecter à la DB ah bah voilà ok comment je m'y suis pris je sais pas ok c'est bizarre cette affaire en fait je suis en train de me demander si c'est pas qu'il faut le être comme ça dans ce répertoire là et faire .slash release tiens il s'est viandé il s'est viandé allez on va recommencer autrement cd oh manine summary source code on va dans dans debug bah non dans Mirai et puis on va faire .slash debug slash cnc donc là il ouvre la DB ok en fait je crois que c'est ça je crois que j'ai mal tapé le mot de passe c'était pas route password ah punaise eh déjà déjà le truc le truc tourne au moins que ce soit admin je vais tenter route route ouais je suis en train d'essayer de brute forcer mon propre cnc tout fonctionne bien ce soir c'est non mais c'est pas possible ah bah voilà voilà donc c'était route route ok ok on y est enfin tu as entreaperçu dans les news un repository pour DL alors Nidoui j'ai un peu du mal à suivre désolé très bien maintenant si je fais un count comment ça count is not a valid attack c'était quoi déjà le parce que je crois qu'il y avait il y avait un hop là il y avait un hop ah bah probablement il y en a qui proposent peut-être aujourd'hui l'industrie du DDoS ouais c'est carrément c'est carrément de l'argent quand on veut quand on veut quand on veut attaquer quelqu'un si on y met une petite somme on peut on peut faire on peut faire des choses il suffit de s'adresser aux bonnes personnes c'était pas count c'était quoi alors ouais bah non help is not a valid attack mais c'est juste point d'interrogation je vais aller regarder dans le code source j'ai envie de dire euh alors il y a quoi c'est UDP Plane par exemple donc cnc attack.gov voilà alors en gros en gros un mec a posté un outil qui te permet de récupérer n'importe quel contenu sur Netflix Prime etc si je ne me trompe pas il a fait un script pour supprimer les DRM sur les plateformes de streaming c'est c'est un sacré truc là c'est game changer limite ou alors il a propagé une partie des outils par représailles salut Yoda j'espère que t'as passé une bonne journée alors maintenant que je suis à nouveau là-dedans on avait dit UDP Plane il a juste adopté YouTube DL donc http gris greu ip stomp hack sin vse udp mais ça c'est quoi cons voilà number of connections non plus source bon bah ça c'est pas bon post data méthode c'est flag info alors on va on va retrouver hein un valide ma spécifie to many ok 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 je pense que c'est pas le hop là euh non non là j'y suis toujours pas euh euh j'aurais dû prendre des notes c'est là c'est là que je me rends compte que j'aurais dû prendre des notes client list client list point go ça ça m'intéresse hop non y'a rien du tout alors bah on va aller dans le répertoire CNC qu'est-ce qu'on a admin ça ça me plaît bien tiens alors il nous met des petits messages en russe ok c'est cool voilà pour son bot connected ça ça m'intéresse var bot count int ok il faut que je te dise quoi pour que tu me sortes ce truc on peut faire un add user ok c'est cool mais c'est pas ce qui m'intéresse euh client list user info max bot bot count ah c'est peut-être bot count voilà bot count donc on en a deux ok c'est bon on s'y remet gentiment euh c'est pas ma soirée donc là on a deux deux machines deux machines qui ont été qui ont été euh compromises euh je vais aller chercher il est où c'est gentil Xavier merci beaucoup hop allez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh je vais aller je vais aller voilà donc là non comment ça killed voilà là j'en ai trois le gars est malin quand même il divulgue une partie du code pour se venger d'autres personnes mais il pense quand même à proposer tout le contenu en mode payant ah bah oui celui-là il marche plus moi je dis il n'y a pas de petit profit plus x ah bah j'avais déjà ah là c'est bon bon là c'est bon il a fait le listening donc on est bon tiens toujours trois voilà ensuite oula syntaxe error bim si je fais un sudo non pas un sudo mais si je fais un non pas un stop un lsof moins i moins n est-ce que j'ai un lsof ? non un netstat j'ai un netstat ok et donc il a le drop beer en listen ça va ok qu'est-ce qu'il a en established 10,6,0,100 oui ça c'est moi ou pas ah oui il est en train d'essayer de se connecter à plein de trucs ok donc il sait time wait sur 10,5,0,11 donc ça c'est ma machine la quali je pense ah non c'est celle-ci pourquoi il non attends la 10,5,0,11 c'est hop non c'est la machine d'Ebian avec le CNC voilà 4 ah oui yes on s'en fiche ok plus x donc là normalement bon il a dit killed mais bon il n'est pas il n'a pas l'air d'aimer les open double verté on va quand même retenter il refait la même donc ça c'est mort alors comme j'ai vraiment mis du DHCP à fond sur ce réseau là à moins d'aller me connecter en local sur je pense que je vais faire ça parce que ça devient un peu remarque j'avais la 130 131 peut-être c'est peut-être une alpine ah une Debian voilà hop ok ah bon allez on en a 6 6 c'est pas mal qu'est-ce que vous en dites bah d'ailleurs vous êtes 6 à me suivre et maintenant notre botnet il a 6 machines alors ce qu'on va pouvoir regarder comme comme graph c'est qu'on va aller commencer par regarder celui de l'ISP6 puisque ça ça va être le trafic qui va sortir et ce que je vais peut-être même faire c'est hop ça c'est le overall traffic j'aurais aimé alors je vais peut-être plutôt revenir dessus dans les ports et on a celui en ISP6net qui est pas mal tiens hop et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire real time voilà et ce qu'on va commencer par faire alors de mémoire j'avais un dvwa.example.com qui est dispo ok si je m'ouvre un petit terminal hop c'est un dvwa.example.com 10.2.1.4 donc il est il est 10.2 donc il est sur le routeur ISP2 hop on va aller prendre les ports lequel on va prendre alors on va regarder un peu le hop on va revenir donc toutes mes machines vulnérables sont là donc si jamais je donne un ordre pour aller attaquer une machine qui n'est pas dans ce réseau là ce qu'on va faire tout va passer par ce routeur tout va passer par ce routeur ensuite la question c'est où va passer le trafic mais on a ici on a ici le routeur ISP2 qui a ensuite le firewall de ISP2 et c'est 10.2.1.4 il est là il est là 10.2.1.4 et donc c'est sur lui que ça va tomber a priori on va attaquer cette IP là donc ça peut être intéressant d'avoir dans les firewalls hop voilà donc ça va être le firewall website hop et lui il a au niveau de ses ports il a un VTnet voilà c'est le VTnet 1 avec 10.2.1.4 donc on va aller là et on va se mettre en jail time donc comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce qui lui arrive donc si je tente une attaque on va tenter une attaque ICMP non il n'a pas une il n'a pas un truc basique genre du ping non il a de l'UDP il a de l'HTTP ah on va tenter un SIM ou pas qu'est-ce qui vous tenterait tiens comme attaque on va essayer HTTP must press 5 alors HTTP on va attaquer 10.2.1.4 et on va le faire pendant 600 secondes donc là ce qui est marrant c'est que j'ai rien du tout la question c'est est-ce que ça commence à bourriner euh je suis à 300 300 kg bits par seconde ça peut beaucoup ça je m'attendais à plus je m'attendais à plus est-ce qu'on retrouve au moins ces 300 kg là on n'a que 2 kg en in en out on est bien sur le ouais on est bien sur la et si je suis sur ici là je suis sur l'une des des victimes 300 kg c'était suffisant pour pourrir une connexion à DSL à l'époque oui c'est vrai c'est vrai euh mais là les machines elles sont quand même un peu plus euh il bosse un peu lui là il fait quoi load average 0 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans le attack.go hop et dans le attack.go on avait des choses je crois euh alors si je vais dans http attaque info http flood 8 8 7 20 21 22 24 ah ok donc ça c'est les euh euh ok ah on peut pas faire une attaque qui dure plus de 3600 secondes c'est marrant c'est marrant alors le truc c'est que comme ça dure 10 minutes euh de mémoire si je retente un truc il va me dire je peux pas si je lui dis ça et que je lui dis par exemple pendant 10 secondes il va me dire il faut il faut encore que j'attende 440 avant de d'attendre on va me lancer une autre attaque ah bah donc en in on a bien on a 340 kb par seconde ok et du côté du euh on a eu une pointe à 5 kilos ah non on a eu une pointe à 300 et plus rien c'est dingue ça pour l'instant il est pas super efficace mon botnet bon après il y a que 6 machines dedans et si ça se trouve volontairement les euh en HTTP ils vont pas très haut donc on essaiera probablement une autre un autre type d'attaque tiens on va relancer le truc pour voir combien de temps il va me dire 338 388 alors en fait il stocke des infos je sais plus si vous avez certains d'entre vous avez vu lors des les streams précédents on avait vu qu'il il stockait les informations justement en base de données MySQL ce que je trouve un peu overkill pour ce genre de choses là un simple un simple comment dire euh mince comment elle s'appelle cette base de données euh un SQLite aurait suffi je pense ah mais il se passe rien c'est pas drôle il se passe rien oui c'est probablement ce que je pense Yoda euh on va aller on va aller infecter d'autres machines on va aller infecter d'autres machines ah voilà ça y est on va aller infecter d'autres machines ah ah Allez, 8. Hop. On va essayer peut-être de ne faire ça à plus grande échelle, non ? Euh... ... C'est parti. Ouais, ouais, effectivement. J'ai tellement pas le réflexe de faire du WgetPipeBash que... Mais surtout, je suis en train de me demander si je peux pas faire ça. Comment ça ? C'est SSH ? Ah non, c'est Cluster SSH. Il en est où si je relance un petit truc comme ça ? Allez. Alors. J'ai un doute. Est-ce que j'ai moyen de lui donner... Est-ce que j'ai un moyen de lui donner... Pof, pof, pof. Est-ce que je peux lui donner une... Comment dire ? Pas une liste, mais un... Genre de l'IP 1 à 10 ou un truc comme ça. Alors, remarque, avec le login... Ah si. Username. Il n'y aurait pas un password. Il m'a pas moyen de lui donner à manger le password. Pardon ? Alors. Alors, il y a un non, moins liste, non. Argument. Non plus. Exemple. Parce que je voudrais justement éviter de faire toutes les IP comme ça, les unes à la suite des autres. Ah, ben voilà. Il y a moyen. Ok. Il peut faire de l'expansion. Ok, cool. Donc, si je fais un s... Hop. Si je fais un cssh. Root at 180... Non, c'est du 10. 10.6.0.130. Et on va lui faire comme ça. On est de 130 à 139 déjà. Ah, il va me réclamer le mot de passe à chaque fois. Oh punaise. Hop. Alors. Ah, et puis il y en a, c'est yes, no. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire un... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément faire sauter le point ssh nonost. Comme ça. Oh punaise. Oui, en plus, comme c'est du... Allez, vas-y. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on peut dire yes. Password. Nickel. Voilà. OK. Là, on est bon. Là, on est bon. C'est mieux. Je vais quand même refaire un exit. Et puis, je vais faire sauter le point, le nonost. Voilà. Et ce qu'on va faire, je vais aller vérifier sur le routeur ISP6. Le routeur ISP6. Voilà. On avait quoi ? Sur le routeur ISP6. Sérieux, il y a... Voilà. DHCP. On commence à 100 et on finit à 199. Donc, on revient ici. On commence à 0. Enfin, 0, 0 et on finit à 99. Voilà. Quitte à bouriner, autant bouriner bien comme il faut. Je crois que je n'ai jamais réussi à me connecter en simultané à autant de machines à la fois. Oh, punaise. Oh là là. Oh là là. L'écran se remplit. Alors, pendant ce temps-là, ici, est-ce qu'il se passe des choses ? Oui, il se passe des choses, mais ça, c'est mes connexions. Lui, il a vu un petit peu de trafic. Et lui, pour le moment, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Ok. Donc là, normalement, je peux faire Yes. Il me demande le mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai des OpenWRT. J'ai des Debian. Et j'ai des Alpine. Ok, cool. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est que, donc, je lance effectivement le Wget du Beans.sh. Si je me reconnecte dessus, lui, il a un historique. Si je fais juste un Pipe.sh, ça passerait ? Non. Ah, non. Curl. Curl, il y est. Non, il n'y est pas. Ah oui, c'est Wget moins haut tiré, je crois. Hop. Moins haut tiré. C'est ça. Nickel. Allez. On copie. On vient ici. Et... Je colle. Et j'appuie sur Entrée. Et maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'on va voir quelque chose au Bot Count ? 35. Eh, c'est déjà mieux, ça, non ? Parce que je pense que 35, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Puisque si je reprends ma liste, j'avais dit que j'avais 9 Alpine et 9 Debian. Deux fois 9, 18. 18 et 18, ça fait 36 et 1, 37. Donc, il y a deux machines prêts. J'ai tout mon botnet. Donc... Cette fois-ci, on va pouvoir tenter un truc. On va tenter un SIN Flood, tiens. Alors, si je lui redemande à nouveau la liste de tout ça. Si je dis SIN. SIN vers 10, 2, 1, 4. Et si on fait un SIN, 10, 2, 1, 4. Et on va le faire pendant... On va le faire pendant 3 minutes. 180 secondes. Hop. Est-ce que ça monte un petit peu ? Euh... Ouais. Ouais, ça monte. Eh, ça monte, là. On vient de péter les 100 mégas. On vient de balancer 100 mégas, là. Et là, de l'autre côté, on l'a vu dépasser les 40 mégas. Ça commence à devenir amusant, là. Alors, est-ce que je ne peux pas essayer de... Alors, on va enlever... Hop, dans une nouvelle fenêtre. Je le mets comme ça, peut-être. Hop. Ici, lui, je le mets... Bon, il y a quelques petites features qui me manquent, hein, dans XFCE, quand même. Je vais peut-être finir par me mettre à un Tiling Window Manager. Ou pas. Ou pas. N'allez pas vous... Je ne vais pas passer à I3 du jour au lendemain. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors... Voilà. Donc, là... Là, on est sur... À droite. On est sur ce lien-là. On est sur ce lien-là. Voilà. Sur cette interface-là. Bonne question, la charge CPU. Surtout qu'en plus, toutes les victimes sont sur le même... Sont sur le même CPU. C'est un truc qu'on peut peut-être regarder aussi, effectivement. Alors. On va aller refaire un overview de... De la machine. C'est celle-ci. Il est là, l'overview. Et le CPU, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne fait pas grand-chose, en fait. Ah, si. Alors. Santé. Processeur. Ah, le processeur, ouais, il tabasse. Là, il prend cher. Alors, ce qui peut être amusant, c'est d'aller voir la charge CPU sur... Sur l'hyperviseur. Voilà. Donc, j'ai deux threads qui prennent cher. Ce qui est somme toute assez logique. Enfin, j'en ai en particulier un qui prend cher. Et ensuite, après, ça se balance. Donc, c'est assez intéressant. Sur l'hyperviseur, en tout cas. Bon, bien entendu, il n'y a rien qui sort côté réseau, là. Donc, ça, c'est cool. On va essayer de se garder ça. Hop. Pas très loin. Et, ce qu'on peut peut-être regarder aussi, c'est voir, en termes de trafic, parce qu'on a un overall traffic, là, qui est en train de monter. Là, on le voit. Le botnet sur les machines des victimes, il se voit. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Yoda. Ah, tu veux dire, est-ce que, genre, on voit un process qui tourne ? Est-ce que l'attaque est encore en cours ? Non, elle était plus en cours. Donc, on la relance. Et, ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, parce que là, c'est pas du trafic web, c'est qu'on bombarde du TCP SYN. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est, si on fait un top, la load, ouais, elle se voit, un peu. Elle se voit. Alors, la question, c'est, c'est quoi ce processus-là qui bouffe tout le CPU ? Le PID, 47,86. Donc, dans le PS, alors, le PS, est-ce qu'on aurait un truc pour 100 CPU ? Tout est à 0. Il y a un truc à 0.1, mais ça, c'est K-Swap-D. Le système des journales D. DH client, non. Si, là, au PS, on le voit. Il y a un truc avec un nom bizarre qui mange 94% du CPU. Donc, il est pas ultra discret. Il se repère au PS. Et, effectivement, PID, 47,86, comme on a vu tout à l'heure. Et si jamais j'installais un... Mince. Si j'installais un ETH... Non, c'est pas ETHTool. C'est quoi, le... Remarque, je peux installer BPI top aussi. Enfin, BPI top ou bash top. Parce que si je fais un top classique, bon, ça, on voit qu'il y a un processus qui est là, qui mange, qui mange. Un IOSTAT. Est-ce que j'ai installé IOSTAT ? Non. RK Hunter. Ah, ça se tente, ça se tente. Maintenant qu'on a un truc qui tourne, ouais, on va installer quelques outils sur une machine et on va voir comment on le détecte. C'est pas mal, ça, comme idée. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe sur l'hyperviseur. D'ailleurs, tiens, côté graphe, ouais, c'est... Voilà. Ça s'était calmé, c'est reparti, bim. C'est pour ça qu'on ne voyait plus grand-chose, là. Maintenant, là, voilà. Alors, comme j'ai... En fait, c'était aussi pour la blague. Si je prends une des VM et que je vous montre... Je l'ai placé en statique sur le VCP U11. Sur le CPU U11. Donc, normalement, ben voilà, c'est ça, on a le CPU U11 qui... qui morfle. Prédiction. Est-ce que RK Hunter... Bonne question. Tenez dans les commentaires. N'hésitez pas à répondre à la question de Yoda. Est-ce que, à votre avis, RK Hunter va repérer le Mirail ? Alors, déjà, d'une, la machine, elle n'a pas l'air de... Je pense qu'il va falloir que j'attende que le botnet ait fini de... ait fini son attaque. bon, allez, c'est reparti pour 10 secondes, mais c'est pas grave. Euh... C'est peut-être à YoStats. Bon, déjà, petit appétit update, on sait jamais. Mais oui, donc, ouais, on a eu... Voilà. On a eu la petite attaque de 10 secondes, là. Mais voilà, on le voit bien sur les graphes quand ça tape. C'est pas discret. Alors... Oui, bon, ça, on verra bien. Il se traîne un peu ce soir, je trouve. Parce que là, normalement, ça s'est calmé. Normalement, l'attaque est terminée. Voilà. Ah, il est toujours à 100%. Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce qui travaille sur... Memory Usage ? Non. CPU Usage. Il y a là Debian 6 qui travaille. Donc, ça doit être celle-ci. Donc, pas d'Io stat, pas d'Io stat. On va essayer Arc Hunter. Eh... Oui, effectivement, c'est bien Witcher 3 qui tourne en arrière-plan. Il est plutôt pas mal. Enfin, de ce que j'en suis de temps en temps. Parce que ce n'est bien entendu pas moi qui y joue. Euh... Alors... Figure-toi que là, c'est pas sur PC et... Et le prix n'était pas le même. Je ne vais pas... Je... Ah ! Mince. Mince. Je suspecte que de toute façon, Studio Cénotype va lire le chat. Bon. Il arrive, Arc Hunter ? Je ne veux pas dédosser la conne. Alors non, justement, parce que j'ai fait... J'ai fait en sorte que, justement, la maquette ne sorte pas de... Ne sorte pas du homelab. Donc, le... Le... Ah ! Remarque, dans l'absolu, c'est vrai qu'il ne scanne que de l'interne, mais je pourrais balancer... Je pourrais repérer l'IP de la console et je pourrais... Mais en fait, non. C'est pas... Parce que de toute façon, c'est qu'une seule machine physique. Donc, autant... Autant balancer... Et puis, en plus, la console étant en Wi-Fi, ça veut dire que ça irait taper sur la box Internet. Donc, potentiellement, ça impacterait le stream. C'est amusant comme... Comme... Comme réflexion. C'est... Ça aurait été une belle blague, ni douille, mais... Mais les conséquences seraient peut-être plus malheureuses pour moi que pour la console. Ah oui, non, mais... Je me doute bien que c'était une boutade, mais rien que pour... Rien que pour l'exercice. Moi, ça m'amuse de l'avoir pris... De l'avoir pris en premier degré. Alors... J'ai pas assez de place. Oh... Tout ça pour un salaire counter. Alors, je sais bien que j'avais pas fait des grosses VM, mais quand même. Je pense qu'en fait, c'est qu'il a voulu me tirer pas mal de dépendance parce que la VM était encore sur une... une Debian un petit peu plus ancienne. Et j'aurais peut-être dû... Setting up. Creating config file. Je pense qu'il a bientôt fini. Il est à 97%. Donc, il y a moyen que... Ouais, bon. En même temps, Exim, BSD, Mailix, ouais, bon. Osef. RK Hunter. Allons-y, RK Hunter. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Quel dommage. Ouais, quel dommage qu'il n'ait pas réussi à installer Exim. Moins moins check, moins moins SK. Allons-y. RK Hunter. Moins moins check. Moins moins SK. Et c'est parti. Skip qui presse. Ok, bien vu. Alors, roulement de tambour. Telnet.netkit. Sérieux ? Alors, est-ce qu'il va trouver notre... Est-ce qu'il va trouver notre petite incense de Mirai ? Qui c'est qui disait qu'il n'allait pas le trouver ? C'était Yoda, hein. Tu disais j'aimerais me tromper mais je pense qu'il ne va pas le trouver. Parce que bon, pour le moment, il cherche pas mal de trucs et il trouve pas. J'ai pas encore vu de... Il y a des noms dans les routekits. Franchement, ça donne envie d'aller les chercher. Ah ! Ah ! Alors. Donc, il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas trouvé. Il y a juste... Alors, il y a un warning parce que oui, fatalement, l'access SH route. Et là, il y avait un warning parce que, effectivement, j'avais un service... J'avais un Telnet. Sur la Debian, j'avais mis un Telnet, justement, pour qu'il soit facile à poncer. Donc, non. Non. RK Hunter n'a pas trouvé ce petit Mirai. ce qu'on peut peut-être faire, c'est relancer une attaque. On va relancer une attaque et on va la relancer pendant 60 secondes. Pas très long. Et on va relancer le RK Hunter des fois qu'il se rende compte qu'il y a des choses. Genre un process qui bouffe du CPU. Donc, on va le lancer. Hop ! Voilà. C'est parti. Donc, normalement, là, si je fais un petit top, ça doit commencer à bourriner un peu. Et on va lancer tout de suite, on va relancer RK Hunter. Alors, je ne sais pas si on peut citer, mais RK Hunter, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à une série policière d'il y a très longtemps. Ouais, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, effectivement. Il y a CHK. Ah, oui. Oui, c'est HK Root Kit. Ça peut se tenter. Je suis un boomer. Oh là là. Oh, je suis... J'en suis navré. Bon, à mon avis, il a déjà... Hop, on va relancer. Je suis rassuré, alors. On le lancera pendant 120 secondes. Bon, après, en même temps, il cherche des trucs vraiment... En fait, en fait, RK Hunter, il cherche vraiment des trucs où il y a vraiment des tentatives d'essayer de se cacher, en fait. Dimanche après-midi. Oh, alors là, t'as peut-être une meilleure mémoire que moi, Nidouille. Personnellement, je ne m'en rappelle pas plus que ça. Mais oui, effectivement, comme de toute façon, il va essayer d'aller vérifier aussi. Je pense qu'en fait, RK Hunter, il n'a pas l'air de trop, trop regarder ce qui est en cours d'exécution. Alors, pendant ce temps, lui, niveau attaque, ouais, ça reste du 40... Comment ça ? 15 gigabits par seconde. Rentre à la maison, libre NMS, t'es ivre. Comment ça se fait qu'il me sort 15 gigas comme ça ? Non, 58 mégas. Ok. Il m'a fait une pointe à 15 gigas ? Sérieux ? Non, mais... Alors là, j'ai fait un DOS à 15 gigas dans mon homelab. J'ai fait un DOS à 15 gigas dans mon homelab. Ah, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que le site, il répond toujours ? Ouais, il répond. Il est où, le Firewall ? Je l'avais mis où, le Firewall ? C'est... Non, ça, c'est le... ISP6net. Ah, c'est lui, le Firewall. Voilà, VTnet, lui, pour le moment, il ne voit que dans... Enfin, il gère, le Firewall, il gère. Tranquilou. Ouais, non, à mon avis, c'est mort. Il ne le trouve pas. Les trucs de rootkit ne trouvent pas Mirai. bon, c'est... Après, après, dans l'absolu, pour essayer de repérer un Mirai qui tourne, j'ai envie de dire, il faut regarder les connexions vers une machine, vers un portel net, déjà d'une. Là, tu le repères. Et deuxièmement, si jamais il est en cours de lancement d'attaque, il va te manger le CPU. Donc, à partir du moment où la console CPU augmente, tu vas le voir. Surtout avec des noms bizarroïdes, quand tu as un processus avec un nom complètement random qui te stature un ou plusieurs CPU. Effectivement, un IDS, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Mais déjà, dans un premier temps, avec... Comment dire ? Ne serait-ce qu'avec un peu de métrologie, on arrive à voir... On arrive à voir les choses. Mais un autre truc que j'avais abordé quand on avait parlé de log4j où que j'avais signalé que pour bloquer pas mal de RCE, il faut penser à mettre... Pas seulement à filtrer le trafic entrant, mais à filtrer aussi le trafic sortant. Là, très clairement... Très clairement... Non. C'est tout un LSOF. Non, N. Enfin, très, très, très clairement. Quand on a un botnet Mirai qui va tenter, du coup, de se connecter en SSH et en telnet un peu partout, à ce moment-là, j'ai envie de dire, si la machine était firewallée, elle n'arriverait pas à se... à se connecter à d'autres machines. Elle n'arriverait pas à se connecter au CNC. Enfin, voilà. Là, il essaye de se connecter en telnet un peu partout. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'autoriser le flux telnet en sortie, maintenant. Et puis, le flux SSH, l'autoriser en sortie sur Internet. Bon. Oui, bien sûr, tu mets le CNC sur un port 80443, mais ce qui va se passer aussi, c'est que en firewallant de manière un peu plus... on va dire, de manière un petit peu plus sérieuse, tu vas vouloir effectivement limiter là où tu te rends sur le port 80443, et ça devrait aider. ce que je suis tenté de vouloir faire, c'est tenter l'attaque en UDP Plane pour voir ce que ça va donner. Si je fais un UDP Plane en 10, 2, 1, 4, et puis on va le lancer en 300 secondes. Tiens. Hop. Et là, qu'est-ce que ça donne ? On monte à 300 Mbps. J'arrive toujours à me connecter. C'est pas pour rien que Mirai à attaquer du matériel comme des caméras en réseau. Carrément. Euh... Dans les devices. Hop. Si je regarde le CPU ici... Oh là oui ! Il prend cher. Il prend cher. Mais ce qui est marrant, c'est que... C'est que le Firewall... Alors, je sais pas à quel point il est efficace, mais... Mais en attendant, j'accède toujours à mon DVWA. Je fais des refreshs, là. Tranquille. Mais ce qui est assez fou, c'est quand même, là, je lance une petite attaque avec 35 machines et je monte à 400 Mbps de trafic quand même. C'est assez fou, hein. Et si jamais... Euh... Alors... Donc on est là sur... Ça, c'est le routeur ISP6. On est sur le ETH1. Euh... Si... Je vais regarder les autres interfaces. Ça en est où ? Peut-être. Peut-être. On va peut-être aller jeter un oeil à ça. Euh... Website ou Warstation. Maintenant, allons-y sur 10. Hop. On pourrait regarder ça. Oh là ! Il a du mal à y accéder, on dirait. Et moi, à la base, j'espérais aller regarder... Euh... ETH0, ISP4, ISP6. Ouais, donc tout passe vers l'ISP4, à priori. On va regarder aussi, là, tiens, un peu la... au niveau CPU, sur les différents routeurs. Euh... Les routeurs, ils sont là. Donc lui, il est tranquille. Le ISP2, il bosse. Normal. Le routeur ISP3, il bosse pas. Ben, c'est logique, il est pas concerné. Et le 4, il bosse. Par contre, le 5, il fait pas grand-chose. Donc en fait, le trafic, si je reprends mon schéma, le trafic, il va par ce routeur, ensuite, par celui-ci, et il revient ici. Donc on peut aussi regarder au niveau des graphes. Alors... Là, on est sur le lien avec l'ISP4. Et on est à 433 mégabits par seconde. Et là, j'arrive pas à accéder à l'interface web du routeur. C'est fou, ça. C'est bien lui. Donc là, je tente de me connecter en SSH sur le Firewall. C'est quand même assez... C'est assez fou. Le Firewall, il en peut plus, là. Vous voyez le temps qu'il a mis à me... On découvre que le Firewall est dans le botnet. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il a pas password pour le coup. On va prendre un Shell. Ici, je fais un top là-dessus. Il a une load à 6,90. Sauf que... Ah oui, non. C'est... Si je fais un top et que je fais 1... Non. Top moins 1, alors. Non. Ah, il le comprend pas. Mais oui, franchement, normalement, la machine, elle a pas beaucoup de CPU. Si je regarde... Il était où mon Firewall ? Alors, pour le coup, là, les... Les... Comment dire ? Les binaires que j'ai compilés, c'est du binaire Linux. C'est du binaire Linux pour différentes archis. Mais ça reste du binaire Linux. Pour infecter le BSD, je pense que... Alors, je pense que si la compatte Linux est dans le noyau de la machine à infecter, il y a moyen que ça passe. Mais, je vois mal... J'ai peut-être une trop haute estime des utilisateurs de BSD, mais je suis pas sûr qu'un quelconque utilisateur de BSD laisse volontairement une machine sur Internet avec des identifiants faciles à deviner. Firewall website CPU usage. Ah, ça a descendu, là. Je crois que l'attaque est terminée. En même temps, il y a que 5 minutes. Hop, et la charge est redescendue à un et quelques. mais je voulais voir combien je lui avais mis de CPU au Firewall. Je crois que je lui en avais mis qu'un. CPU... J'en avais mis qu'un. J'ai été assez radin, en fait, sur les CPU des VM. Hop. Et entre-temps, voilà, une fois que l'attaque s'est terminée, vous voyez, la web admin est affichée. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Yoda, je ne pense pas qu'il y ait de mécanisme de détection de DDoS. Je pense que là, la machine, elle s'est pris tellement de paquets SIN. Enfin, pas de paquets SIN, c'est quoi ? C'était la UDP Plane. Ouais. Elle s'est pris tellement de paquets dans la figure que le truc avait une load qui faisait que la web admin n'était même plus... Je ne sais même pas s'il n'y aurait pas des trous dans les... Alors, qu'est-ce qu'on a dans les paquets par seconde ? On va... Hop, on va augmenter la... Alors, la cible, c'était le Firewall, en fait. Puisque le Firewall NAT... Ah, alors, le Firewall NAT, donc... Non, enfin, alors, si je regarde en termes de... on va revérifier parce que normalement en termes d'interface, sur la partie 1, alors, c'était là, c'est la 10212, mais en fait, j'ai du NAT quelque part. Firewall NAT. Voilà. 1 to 1, peut-être ? Non. Port forward. Donc, l'IP 10214, elle est tenue par le Firewall et il y a un port forwarding du port HTTP. Ceci étant... Ah, mais je ne juge pas ni douille. Je ne juge pas Fortigate, j'en ai mangé aussi pendant quelques années. Ça, j'ai envie de dire, ça se vaut, c'est de l'interface de Firewall. où en étais-je ? Ça pourrait être intéressant du coup de refaire pour finir ce soir peut-être une attaque en HTTP, d'essayer d'en refaire une pour voir pour voir ce que ça donnera pour voir ce que ça donnera au niveau au niveau si ça va aller atteindre la cible. On peut peut-être faire ça, tiens. On va relancer une attaque HTTP. vers la 10214. Donc normalement, ça devrait aller tomber sur justement la machine DVWA. Et puis, on va lancer ça pendant on va dire une dizaine de minutes. Allez. Et voyons voir. Hop. Ici. Hop. augmenter la puissance de ma VM Firewall. Peut-être. Peut-être. Mais dans ce cas-là, je pense qu'elle serait encore plus puissante que les servers web derrière. Alors. Est-ce que ça renvoie du trafic pour le moment ? Là, on est où ? Là, c'est ISP4, ISP6. Non. Là, on est dans ISP6net. Là, on est bien. Pour le moment, ça n'envoie pas du lourd. Ça n'envoie que dalle. Quand c'est de l'HTTP, tout de suite, il y a beaucoup moins de trafic. Et derrière, est-ce que... Lui, il tient. Le DVWA, il tient. En termes de trafic, il n'y a pas grand-chose. Là, on voit juste un petit triangle. Ah, vous, vous ne le voyez même pas en plus. Hop. Si je remonte, non, pas du tout. On va aller là, comme ça. Hop. Voilà. Là, vous voyez le tout petit triangle. Le tout petit triangle qui est... Qui n'est pas très loin de... Qui est juste en bas, là. Voilà. Et là, vous voyez l'autre tout petit triangle à ce niveau-là. En bas. Donc, ouais, vraiment, l'attaque au niveau HTTP, pas grand-chose. Alors, en théorie, en théorie, ça va dépendre du serveur derrière, mais pourtant, il est configuré un peu en mode par défaut. C'est la conf par défaut d'Apache pour Debian. et il n'a pas l'air de faire... Il n'a pas l'air de faire des masses de trucs. Alors, la question, c'est... 10.13.37. Point. J'avais mis quoi ? La machine... Je crois que j'avais mis 42, hein. Ah non, 42, 43, 10, 12... Je peux le revérifier au niveau du NAT. Hop. Il NAT vers quoi ? 10.13.37.43. Hop. Voilà. Remarque si je fais un Apache... Hop. Hop. Il n'y a pas un Apache 2.CTL ? Bon. Étenant. Ah non, c'est... C'est un NGINX. C'est un NGINX. Euh... C'est un NGINX. Donc, euh... Pum, 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 pum. Il est sreddé. Et en termes de sredd, si je vais dans NGINX.conf... Ouais, non, mais... Voilà. WorkerConnection768. OK. OK. Est-ce que j'ai un ashtop là-dessus ? Oui, j'ai un ashtop. Il y a deux WCPU. Ah ! Donc, le serveur web a plus de patates que le Firewall. Et la machine, ben voilà, rien du tout. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un petit TCP dump. Non, je ne l'ai même pas installé. Justement, c'est pour ça que je voulais faire un TCP dump. C'est une devienne 10.8. Un APT update, c'est ce que je veux. Oui. Oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise à jour, cette machine. Ouais, peut-être les logs Nginx, effectivement. Site enable, DVWA, est-ce que j'ai des logs quelque part ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? SRV3W, SRV3W, DVWA. Hop. On va l'agrandir. 10, 13, 31, 11. Ça, c'est moi. 10, 15, 0, 3, non. Oh, ça, c'est vieux en plus. 11 août, 11 novembre. Non, en fait, il n'y a rien. 30 décembre, 21h36. Mais honnêtement, si je refais un time-f de access.log. Alors, si je regarde l'errore log, tiens. Ouais, non, en fait, l'errore log, 19h45, 11 août. Bon, il n'y a rien. Donc, en fait, si ça se trouve, ce n'est même pas du trafic HTTP qui... Si je le relance. Ah, oui, effectivement, vu que ce n'est pas le V-host par... Est-ce que je l'avais configuré en tant que V-host par défaut ? C'est enable DVWA. Ah, il est default server. On va quand même aller vérifier dans le varlog Nginx. Non, j'ai dit ls-up. L'errore log, il n'y a rien. L'access log, il n'y a rien. Donc, effectivement, c'est bien DVWA qui était le V-host par défaut. Et, en fait, le trafic ne l'a même pas atteint. Et si je le relance au cas où... Ah, non, il n'a même pas fini. Il n'a même pas fini. Il lui reste un peu plus de 3 minutes. Et, en fait... Il arrive où mon trafic ? Bonne question. Parce que, pour le coup... En fait, il y a très peu de trafic. Et j'aimerais bien voir s'il est arrêté. Alors... Firewall rules. Sur le WAN. Est-ce qu'on a bien la 10, 2, 1, 4 ? Port HTTP, RDV, WA. Tu veux que je lance où, ça ? Sur le... Sur le... Hop. Il n'y a que le... Bah, écoute, en fait, le trafic n'atteint pas le... Après, ce qui est possible aussi, c'est que le... C'est que le botnet soit mal fichu. C'est une possibilité aussi. Parce qu'au niveau de ses attaques HTTP, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Si on va regarder à nouveau dans le code source. Attaque info. Alors, 8, 7, 20, 21. Alors, 7, destination, port, default, is random. Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Domain name to attack. Attends, default is random sur destination port, ça se trouve. En fait, on balance sur un port bidon et le truc, il est... Grippé, HTTP. Alors. Si je dis HTTP 10.2.1.4. Euh... Si je fais dvwa.example.com Ah, zut. Allez, HTTP. dvwa.example.com Et on va faire 2.80. Et on va mettre 600. Fail to parse IP adresse. Donc, il veut vraiment une adresse IP, ok. Et donc, si je lui dis ça, et que je lui dis port 80. Invalide key value. Euh... Non. C'était censé être dans quel ordre ? Ou alors, il faut rajouter un... Déport égale 80. Alors. Euh... Ce serait plutôt... Ouais, effectivement. Déport... Ah oui. Hop. Déport égale 80. Et le domaine égale. Allez, on va le tenter comme ça. Domaine égale. Et ce sera la dernière attaque pour ce soir, je pense. Parce que... Il commence à se faire tard. Hop là. Alors, là, il l'a lancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en fait ? Alors, on va revenir ici. Hop. Alors. Donc là, on est toujours sur l'interface 1 du firewall au niveau de graph. Et... Oh ! Ça tape un peu plus. Ça tape un peu plus. Alors, j'accède toujours. Comment ça, ça tape plus ? Comment ça, ça tape plus ? Parce que là, il est monté à... Il est monté à... Ouais. 15 mégas. Et il est reparti. C'est pas drôle, ça. Pourtant, j'ai bien dit 600 secondes. Je pense que si je relance le truc, il va me dire... Eh, au fait, j'ai pas fini. Voilà. C'est ça. Ouais. Les attaques HTTP sont décevantes. Alors, une protection sur l'OPN Sense. Alors, Nido, il y a mes vidéos sur le botnet. Alors, pour le moment, effectivement, à part, je crois, le... Je suis même pas sûr que la première est déjà dispo. Mais effectivement, aucune d'entre elles n'est actuellement dispo sur ma chaîne YouTube. Il y a quand même un paquet d'épisodes. Mais ça doit pouvoir s'arranger. Donc, actuellement, non. Mais ça doit pouvoir s'arranger. S'il y a de la demande, je serais ravi de... Je serais ravi de faire en sorte que ce soit le cas. Ouais, il a fait un pic. Et puis ensuite, plus rien. Ah, bah écoute, pas de soucis. Pas de soucis. C'est très gentil. Merci beaucoup, en plus, de trouver ça intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a amusé. Bon. Je pense que sur cette dernière attaque qui aura fait juste un pic et puis plus rien du tout, on va en rester là. On va en rester là. Hop. Bien. Eh bien, merci. Merci. Et pas seulement pour ce soir. Merci pour toute cette année. Parce que, en fait, j'ai démarré, donc, début janvier 2021, cette aventure de stream. Donc, tant que j'y pense, je voudrais vous remercier. Toutes et tous qui venaient régulièrement ou pas, d'ailleurs, sur mes streams. suivre mes aventures, que ce soit là, avec la fin de mes aventures, avec le Botnet Mirail, ou je pense aux autres aventures qu'il y a eu dans le courant de l'année. Je pense, bah, justement, à ADVWA et à la mise en place de tous les homelabs avec toute la partie BGP. Moi, ça m'a fait super plaisir. On va pouvoir, du coup, démarrer le stream de dimanche en mode anniversaire, puisque j'avais littéralement commencé vraiment début janvier. Donc, c'est super. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche, l'année prochaine, en fait, comme d'habitude, à 18h. Pour le moment, sur la partie cyber-sécu, il faut encore que je vois quel sujet on va avoir. Pour le moment, à part réinstaller la Kali Linux, il n'y a pas grand-chose. Oui, effectivement, effectivement. Une petite pièce au... Ah, je n'avais pas fait gaffe. Je l'ai relu deux fois, Yoda. Oh, ça, c'est mignon. C'est mignon, Yoda. C'est très gentil à toi. Toss a coin to your Twitcher. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, il est fort probable que pas mal de gens soient en mode... soit en mode... lendemain de fête. Mais je pense que moi, je serai là, sauf imprévu. Voili, voilou. Alors, est-ce que, par le plus grand des hasards, on aurait des gens à raider ? Non, pas vraiment. Parce que, visiblement, Visiblement, Virtual Labs n'est pas là. Il se repose. Il a bien raison. Bon, il n'y aura pas de raid pour ce soir. Bon, et bien, allez. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Oui, vive les vacances. Reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Et puis, sinon, profitez bien du week-end de début d'année. Allez, bye bye ! Où esASSAN. La crise du climed est un peu plus ruine. Peirons comme ça. Et bien, surtout. On y'a plus un cris-cumbe. уди dels jaunils. Et puis, vous allez partir. Jouerса, les vacances. À pour la vraie不會-jeun impercepté. Parlez Contact, le�inent des Ay 2015s. Après à des vacances à conseiller.